Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie, salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui une partie de 1978, Romu m'a dit en préparant cette vidéo que c'était la plus belle des années, je vous laisserai deviner pourquoi. Donc c'est une partie jouée par un très bon joueur mulousien qui a participé à plusieurs nationaux dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Pascal Herbe. Il affronte un certain Bélas et il a les blancs. Donc comme d'habitude on vous invite à mettre en pause la vidéo et à chercher comment ce très bon joueur français a trouvé un moyen spectaculaire de gagner la partie. Et ensuite Romu, le roi de l'année 78, va tout vous expliquer. Bon, un pute sérieux quand même, arrête de dire la bêtise. Donc on va regarder un peu ce qui se passe sur l'échiquier. C'est plus intéressant. Donc on voit que le roi noir est dans le viseur du cavalier B5 qui rôde autour de lui, qui vise notamment le pion A7 et le pion C7. En parlant du pion C7 d'ailleurs, il est aussi dans le viseur de la dame F4, qui est relativement bien placé. Alors bien sûr il y a un cavalier en E5 qui pour le moment gêne l'action de la dame, mais on sent que ce cavalier peut bouger à tout moment. On voit également que les deux tours sont postées au centre de manière traditionnelle sur les colonnes ouvertes, en D2 et en E1. Mais les noirs ne sont pas en reste pour autant, parce qu'ils ont un pion de plus déjà, il faut le noter. Ils ont un super cavalier en E4 qui attaque la tour D2. Ils ont la dame en C5 qui est relativement bien placée aussi, qui fait office de défenseur du pion C7, qui attaque le cavalier B5, qui est postée aussi en face du roi C1. Donc les noirs ont une position qui en apparence a l'air fort intéressante, puisque je l'ai dit, ils ont un pion de plus, ils ont quand même pas mal d'espace, notamment grâce au pion D5 et le cavalier en E4, fortement installé sur une position centrale. Donc il s'agit d'agir vite avec les blancs, sous peine de se retrouver en difficulté. Donc on va essayer de comprendre ce qu'il faut faire dans cette position. Donc on a dit que le point de convergence de plusieurs pièces blanches, c'est le pion C7, la case C7, notamment le cavalier B5 et la dame F4 qui le visent. Et on a dit aussi que la dame en C5 défendait ce pion C7. Donc le premier coup qu'il fallait trouver était le coup spectaculaire cavalier C6. Oui, très spectaculaire. Voilà, c'est spectaculaire effectivement, et qui intercepte donc l'action de la dame C5 et qui menace tout simplement mat avec dame F4 C7. Oui, ce qui est étonnant et difficile à voir, c'est qu'on avait déjà deux pièces en prise, la tour D2 et le cavalier B5. On en ajoute une troisième, le cavalier C6 qui est en prise deux fois par le fou B7 et la dame C5. Mais comme on va le constater, quoi qu'il arrive, ça va mal se finir pour les noirs. Alors on va commencer par regarder les prises basiques. Alors évidemment, si les noirs ne font rien pour empêcher dame F4 C7, c'est un mat on ne peut plus simple, on va dire. Alors on peut commencer par se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas éliminer le cavalier qui sert justement à protéger la dame sur C7 ? Alors, qui dit cavalier dit fourchette. Et donc après, dame prend B5, malheureusement pour les noirs, il y a cavalier prend A7 qui fait une fourchette royale et qui ramasse la dame et la partie avec. D'accord. Et d'ailleurs, c'est la même histoire avec dame prend C6. Le cavalier prend A7, c'est la même en couleur. On attaque, si j'arrive encore à faire des flèches, on attaque simultanément le roi et la dame. Ok, donc ça c'est réglé. Les deux cavaliers sont imprenables sous peine de fourchette dans un sens ou dans l'autre. Quels sont les autres coups possibles ? Évidemment, fou prend C6, n'empêche pas dame prend C7, alors on peut chercher des coups qui vont défendre justement ce pion C7. On pourrait penser au coup de tour D7. Oui, mais tour D7 a le fâcheux inconvénient de priver le roi C8 de sa seule case de fuite parce qu'on voit que le cavalier en C6 contrôle parfaitement les cases D8 et B8. Et donc tour D7 prend la troisième case de fuite qui était la case D7. Et donc les blancs peuvent jouer cavalier B prend A7, mate. Donc un joli tableau de mate. Oui, juste deux cavaliers, ça suffit pour faire mate. Effectivement, avant-dernière possibilité pour empêcher le mate, avant de regarder ce qui s'est vraiment passé dans la partie, on aurait pu penser au coup cavalier D6 qui obstrue la diagonale de la dame F4. Oui, mais en reculant, ce cavalier ouvre maintenant l'action de la tour E1, ouvre la colonne E, qui donc va pouvoir entrer en jeu. Alors pour cela, il faut d'abord faire cavalier B prend A7, échec, de façon à attirer le roi sur sa seule case qui est la case D7. Et maintenant, la tour E1 arrive en E7 avec un mate à la quai. Oui, avec une excellente coordination entre toutes les pièces qui se défendent les unes les autres, qui prennent le contrôle des cases de fuite. Donc à nouveau, un très joli mate. Donc on voit, on a essayé quasiment tous les coups pour empêcher ce dame prend C7, échec et mate. Et tous les coups ont un défaut, on perd la dame, on se fait mater quand même. Donc le fameux joueur Bellas ici a trouvé le seul coup pour continuer avec tour G7. Donc il n'obstrue pas l'accès à la case D7 pour le roi C8. Oui, effectivement. Et donc sur tour G7, on va continuer par cavalier B prend A7. Donc déjà, on enlève le cavalier de B5 d'où il était attaqué. On fait un échec, on attire le roi sur la case D7. On sent que ce n'est pas forcément l'abri le plus sûr de l'échiquer. Et là, c'est peut-être le coup le plus difficile. C'est parce que c'est un coup qui ne fait pas échec. Mais c'est quand même un coup qui fait une grosse menace. C'est le coup dame E5. Alors l'idée, c'est bien sûr d'attaquer la tour en G7, mais pas seulement. On rajoute un attaquant sur le pion D5 et on menace également tour prend D5 qui gagnerait évidemment au moins la dame, voire plus y affinité. Très joli coup parce qu'il ne lâche pas sa proie. Il accentue encore un peu plus les menaces et il vient poser des problèmes. Alors en préparant cette vidéo, on s'est rendu compte que l'ordinateur suggérait un autre gain possible basé sur tour prend E4. Vous pourrez regarder ça. Mais on trouve que ce qui a été trouvé par Pascal, c'est déjà très satisfaisant. Avec dame E5, c'est même probablement le meilleur coup. Donc on crée une double attaque. Et tour prend D5 serait vraiment décisif. Alors on pourrait penser à prendre la tour justement. Depuis tout à l'heure, on dit qu'elle est en prise. Qu'est-ce qui se passerait ici ? Donc si tu prends la tour, malheureusement, encore une fois, dès que le cavalier bouge, la tour E1 se réveille. Et donc grâce à la présence de la dame en E5, on peut faire dame E6 mate. Nouveau tableau de mate qu'on n'avait pas encore vu. Mais on voit, il y a un déferlement de pièces blanches vers le roi noir. Toutes les pièces s'entravent. Et c'est logique qu'il y ait énormément comme ça de réseaux possibles. Donc ce qui a été fait dans la partie, c'est que c'est le cavalier C6 qui a été pris. Alors bien entendu, on ne peut plus jouer tour prend D5. Par contre, on peut toujours prendre la tour sur G7, sur échec, et maintenant roi D6. Alors peut-être, les noirs avaient-ils encore un peu l'espoir de se défendre ? Parce que ici, qu'est-ce qu'ils ont ? Une qualité de moins. Bon, on peut vivre avec une qualité de moins. Et en plus, peut-être que le cavalier A7, là-bas, un petit peu en jeu, pourrait poser des problèmes. On attaque toujours la tour D2, éventuellement. Donc il fallait avoir un dernier... Si vous avez calculé jusqu'ici, vous pouvez considérer que vous avez fait juste. Mais en plus, Pascal Herbe va mettre une fin immédiate à la partie. Oui, effectivement. Matériellement, on pourrait dire que ça va encore à peu près. Mais la sécurité du roi est vraiment le critère primordial dans cette position. Le roi en D6 est vraiment trop exposé. Et on l'a dit, au fil des variantes, on note que c'est le cavalier en E4 qui est le principal défenseur de la position noire parce qu'il obstrue l'action de la tour en E1. Donc si on arrive à faire sauter ce cavalier, la tour en E1 va pouvoir se réveiller et combiner l'action de la dame qui est relativement active en G7, forcément, ça va faire des dégâts. Et donc le coup qu'il fallait avoir vu, c'est F3 qui attaque ce cavalier. Donc il ne peut pas bouger. Voilà. S'il prend la tour, par exemple, maintenant, les blancs peuvent faire mat en un coup par dame E7. Oui. Et donc, puisqu'on ne peut pas enlever ce cavalier, il va être pris au prochain coup ou dans l'un des prochains coups et les blancs vont rester avec un énorme avantage matériel qui sera évidemment décisif et c'est ce qui explique que les noirs ont abandonné. Complètement. Complètement. Donc on espère que cette tactique vous aura plu. Merci Laurent pour... Merci à toi. Bravo à Pascal. Pour présenter ça. Bravo à Pascal Herbe pour cette belle attaque. N'hésitez pas donc à liker notre vidéo, à vous abonner à la chaîne, à commenter si vous avez des remarques intéressantes ou des suggestions pour faire évoluer la chaîne. C'est avec plaisir qu'on vous répondra. Et on vous dit à demain pour une nouvelle tactique quotidienne. Au revoir. A demain.